... Ayant quitté la météo de TF1 en 2017, Catherine Laborde se fait plus discrète dans les médias. Âgée de 69 ans, cette dernière est atteinte de la maladie neurodégénérative à corps de Lévy, qui ressemble aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Dans son livre Tremblay, publié en octobre 2018, elle évoquait son quotidien difficile, rythmé par différents symptômes. En pleine promotion pour son ouvrage, elle avait alors accepté une interview accordée dans le cadre de l'émission 7 à 8 et parlé à cœur ouvert de sa vie. Invité sur le plateau de l'instant de luxe, diffusé sur Non Stop People ce mardi 13 avril, Françoise Laborde a donné des nouvelles de sa sœur. Celle-ci se repose à l'île-dieu, en Vendée, où elle y est plus heureuse qu'à Paris, mais aussi très bien entourée. Vous savez, si y est-il une maladie angoissante, donc quand on est en plus enfermé, on est encore plus angoissé, a-t-elle précisé, tout en évoquant avec bonheur l'état mental actuel de sa sœur. Sa fille aînée est avec elle, Gabriel, avec son mari et leur petit garçon. Elle est en famille et Pia, sa seconde fille, est venue passer du temps avec elle, a commencé la journaliste, se réjouissant de voir Catherine Laborde détendue auprès des siens. Je pense qu'être avec ses filles et ses petits-enfants, ça lui fait beaucoup de bien. Avec son mari évidemment, a-t-elle ajouté en faisant référence à Thomas Stern. La question de la fin de vie, jugée indélicate par Françoise Laborde téléphonant régulièrement sa sœur, Françoise Laborde a expliqué à Jordan Deluxe parler avec elle de tout, de la vie, de comment on va, de comment vont les enfants, de ce qu'on fait. Une façon de se rassurer en constatant que celle-ci va bien, malgré le fait qu'elle soit touchée par une maladie qui est une saloperie et qui évolue de façon très lente. Profitant de chaque instant avec Catherine Laborde, sa sœur cadette préfère ne pas penser au jour où cette dernière ne sera plus de ce monde, estimant le sujet très indélicat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501